Amiens, 13ème, reçoit Metz, 20ème des Amiensnois qui se font plaisir en cette fin de saison. Une défaite sur les 8 derniers matchs seulement, ça a permis d'enteriner le maintien pour le promu. Et un nul contre le Paris Saint-Germain sur la journée précédente. Amiens veut bien finir la saison pour ce dernier match à domicile. En face, Metz reste sur 2 défaites. Metz, depuis la dernière journée, est condamné à la relégation en Dominos League 2. Les Amiensnois sont logiquement les plus entreprenants avec Gael Kakuta qui fait beaucoup de bonnes choses. Tentative de frappe, un ballon dévié qui passe à côté. Première possibilité pour Amiens mais une réponse Messines. Les Lorrains essayent aussi d'exister dans le match et de proposer de bonnes actions. Pourquoi pas avec cette frappe à angle fermé, le ballon qui va toucher la barre transversale. Une possibilité de chaque côté en début de partie. Mais Amiens a le plus de bonnes intentions, beaucoup de bons mouvements vers l'avant. Pénalty en faveur des Amiensnois. Il est transformé par Harrison Manzala à la 21ème minute. Le quatrième but de cette saison d'Harrison Manzala. Amiens mène à 1 à 0. Des Amiensnois qui s'étaient imposés 2 à 0 sur le terrain de Metz un petit peu plus tôt dans la saison. Et qui sont donc devant au score à la pause. L'équipe de Christophe Pellissier veut continuer comme cela. Essayer d'aller chercher ce succès qui ferait plaisir à tout le public. Mais attention aux Messines qui sur coup de pierre été sont dangereux. Bonne parade de Régis Gürtner, élu meilleur joueur d'Amiens cette saison par ses supporters. Amiens qui continue à avoir de belles opportunités. Un échange à une touche de balle au cœur de la surface de réparation Messines. Mais ça passe à côté le 1-2 avec Konaté qui ne parvient pas à conclure l'action. Les joueurs de Frédéric Hans reculent. Et Amiens a encore une très belle opportunité avec Gaël Kakuta. Le 1-2, un crochet, Kakuta qui frappe et le ballon qui termine au fond des filets. C'est le malheureux Vahid Selimovic qui marque contre son camp à 4 minutes de la fin de la partie. Un mouvement qui aurait mérité d'avoir un but de Kakuta lui-même. Mais c'est bien un but contre son camp qui vient conclure cette action. 2-0 pour Amiens. C'est un nouveau succès qui se dessine pour l'équipe amiennoise. Un succès sur le score de 2-0 contre le FC Metz. Il y a bien une dernière chance pour l'équipe Lorraine. Mais ça n'est pas cadré, ça passe à côté du but gardé par Gürtner. Victoire d'Amiens, 2-0. Très belle ambiance au stade. Amiens savait que le maintien était là. Et Amiens gagne une place grâce à cette victoire. Amiens est 12ème alors que Metz reste 20ème et dernier de Ligue 1 confort à main. C'est la fin du match sur cette victoire de l'ABC. C'est à Marseille pour Stade Vélodrome. Marseille-Amiens pour terminer cette saison. Avec un déplacement avec les supporters. Inscription au bar Le Chant d'Eston. Plus d'informations sur le site internet de l'ABC. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501